On y va vraiment avec une diversité, c'est-à-dire une diversité de langage esthétique, une diversité au niveau artistique et au niveau des thèmes. Mais aussi, il faut que ça puisse combler plusieurs âges différents. Il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a du cirque, il y a même de l'art multi. Comme d'habitude, deux peuples se faisaient la guerre. On a un show qui s'en vient qui s'appelle Furioso, pour un âge différent, 8-12 ans. C'est un spectacle produit par le Théâtre de l'Oeil qui fait du théâtre de marionnettes. Puis le Théâtre de l'Oeil, c'est quand même... Ils ont une expertise en marionnettes qui est vraiment riche et c'est vraiment une richesse qu'on a au Québec de les avoir. Le décor va être assez monumental, ça va être vraiment à voir. Je suis persuadée que les Grosbecs, c'est la porte d'entrée pour le théâtre, pour des tout-petits, mais aussi pour des parents qui accompagnent leurs enfants puis peut-être qui ne sont jamais allés au théâtre.